c'est comme je vous vois la seconde fois cette nouvelle année vraiment c'est spécial gloire à dieu tout de même je vous transfère à toute l'église et je vous dis une fois encore au monde entier bonne heureuse année et cette année sera heureuse prospère pour vous et vous êtes là pour la promotion cette année j'ai déjà reçu j'ai déjà reçu que je vous entendais dit je reçois de dieu vous l'avez reçu au nom de jésus christ toutes les choses derrière lesquelles vous courez et presque vous voulez s'accaparer la chose disparaît cette année vous l'obtiendrez parce que c'est une année de miracle pour vous la meilleure année que vous auriez à vivre depuis votre naissance donnez-moi un bon amour là bas nous allons prier ensemble père au nom de jésus nous te remercions en ce moment ci nous bénissons ton nom pour ton peuple nous prions qu'il est une double bénédiction un double miracle une double onction et une double impartition dans toute la vie au nom de jésus christ et suit toutes les larmes hôtes et l'angoisse de tout coeur et tous les soucis que nous avons cette année apporte la solution divine à tous au nom de jésus christ donnez le meilleur à ton peuple à chaque enfant chaque garçon chaque fille chaque père chaque mère chaque croyant je puis que nous recevions le meilleur cette année de toi au nom de jésus christ aidez nous à être notre meilleur pour le royaume de dieu merci de nous avoir exaucé au nom de jésus nous avons prié j'ai besoin de double amène vous a été béni à soi vous nous allons voir malachie chapitre un nous allons faire quelque chose que probablement nous ne l'avons jamais fait parce que nous sommes dans une nouvelle année avec un nouveau une nouvelle approche et tout chose changera dans votre vie nous allons voir et malachie 1 et je vais couvrir tout le chapitre ce chapitre là demande parle de dieu qui exige quelque chose de son peuple parce que dieu veut faire quelque chose de spécial pour nous il nous appelle à une relation spéciale comme nous allons voir malachie 1 je parle de donner à dieu le meilleur de ce qu'il demande s'il faut recevoir le meilleur de dieu nous aussi nous devons faire à dieu ce qu'il veut que nous fassions et nous il veut nous bénir alors il veut que nous sois une bénédiction pour son nom et nos amis veut que nous l'aimions nous voulons que dieu nous donne le meilleur nous devons lui donner le meilleur donner notre meilleur à dieu pour son meilleur comme je vous l'ai dit voyons malachie chapitre 1 je lis verset 1 oracle parole de l'éternel à israël par malachie arrêtons nous là bas comme envoie malachie vous savez c'est le dernier livre de l'ancien testament et notre message vient du premier chapitre du dernier livre quand nous voyons ce livre je l'ai choisi parce qu'il ya quelque chose ici numéro 1 c'est un livre d'alliance un livre d'alliance et en ce jour du mois d'alliance alors nous nous référons à ce livre on voit comment peut-on avoir seul le meilleur dans ce mois d'alliance comment pouvons nous avoir le meilleur dans cette année d'alliance comment pour nous avoir le meilleur dans son commencement de l'année voire chapitre 2 verset 5 qui dit mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix je veux que vous voyez chapitre 3 verset 1 chapitre 3 verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez je dis le seigneur que vous voyez il rentrera soudain dans son temple et le messager de l'alliance que vous désirez comme on voit ce livre c'est un livre d'alliance non seulement cela 2 c'est un livre qui connecte à autre chose quand on voit le le malachie il regarde le passé et regarde le futur c'est un livre qui relient et cette année voici le mois de contact avec vous le mois de connexion à vous vous allez vous connecter à dieu à sa puissance à son alliance 1 un livre d'alliance 2 un livre qui connecte aux gens et dit ici chapitre 4 verset 5 voici je vous avais réelie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grain retoutable il ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères de part que je ne vienne frapper le pays d'interdits alors il regarde le devant et verset 4 souvenez vous de la loi de moïse mon serviteur comme il regarde le passé et regarder le futur c'est un livre qui connecte cette année il y aura la connexion dans votre vie la connexion avec dieu la connexion avec la puissance avec la promesse de dieu la connexion avec les choses la bonté de dieu au nom de jésus christ un livre d'alliance un livre de connexion et c'est un livre de consolation tous les angoisses toutes les angoisses du passé sera ôté la pauvreté du passé sera ôté cette année il y a la consolation il y a le réconfort cette année voyons chapitre 3 verset 10 qui dit que dernier parti mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux il dit que cette année il est la consolation vos lames seront ôtés il va ôté toutes vos angoisses et les besoins de vos vies auront la solution au nom de jésus christ c'est un livre d'alliance un livre de connexion un livre de consolation voici chapitre 1 maintenant qui parle du fardeau le fardeau du plaignant voici le le prophète a ici avait ici un fardeau israël appartenait à dieu vous êtes un enfant spécial de dieu où vous êtes différent dieu vous a accordé un poste spécial dans le royaume je prie que vous ne ratiez pas cette particularité au nom de jésus christ comme malachie a vu le peuple de dieu il a vu que la particularité la particularité l'a fait du faux il a vu comme il voit les autres nations ou à notre privilège ou à notre particularité c'est pourquoi chapitre 1 parle du fardeau du plaignant chapitre 1 verser un oracle parole de l'éternel à israël par malachie chapitre parle parle du comportement en vue de l'éternité malachie a dit même vous demandez la particularité c'est pourquoi j'aime ça pour vous vous parlez de l'unicité j'ai un message pour vous est ce que vous pouvez penser à votre comportement en vue de l'éternité chapitre 2 verset 6 la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvé sur ses lèvres il a marché avec moi dans la la paix est dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes c'est ce que j'avais apprécié en toi israël c'est ce que j'avais apprécié dans le peuple de dieu le comportement en vue de l'éternité le fardeau que j'aime maintenant pour les enfants d'israël c'est que maintenant et il quittait le centre il quittait ce comportement en vue de l'éternité en chapitre 3 nous pouvons nous reconnaître nous pouvons encore nous brancher sur la bénédiction de dieu pour nous brancher sur toute la bénédiction de dieu ce n'est pas tu n'es pas perdu quelque chose de nouveau vient êtes-vous là quelque chose de nouveau vient chapitre 3 au milieu du verset 10 mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternité des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne repars pas sur vous la bénédiction en abondance je vous dis il ya un débordement je dis il ya un débordement sur vous pour vous je menacerai celui qui devore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées toutes les nations vous diront heureux alors il faut dire il faut personnaliser cela toutes les nations me diront heureux encore toutes les nations me diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'éternel des armées chapitre 1 parle du fardeau du plaignant chapitre 2 parle du comportement en vue de l'éternité chapitre 3 parle de la bénédiction dans sa totalité et chapitre 4 parle du commencement de la fin le commencement de la fin chapitre 4 verset 5 et 6 voici je vous avais réélit le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits quelque chose de nouveau va commencer une nouvelle provision et une nouvelle promotion une nouvelle puissance va venir dans votre vie au nom de jésus christ comme envoie ceci parlant de donner notre meilleur notre vrai meilleur pour son meilleur le seigneur veut que nous aient le meilleur avant cela il veut que vous compreniez que vous devez naître de nouveau vous allez de nouveau vous venez au seigneur vous êtes enfant de dieu tout le passé passé vous faites vous faites face à une nouvelle direction à une nouvelle destinée les péchés confessés délaissés abandonné vous êtes devenu un vrai enfant de dieu qu'est ce que vous donnez au seigneur à l'époque là pour qu'il vous donne son meilleur le salut vous lui donnez votre coeur votre vie votre pensée il seigneur je te donne mon coeur jésus je te donne mon coeur jésus je te donne mon futur jésus je te donne ma destinée parce que tu donnes ton coeur au seigneur tu comprends que oui le seigneur a donné jésus-christ pour toi à la croix du calvaire il a donné pour être ton sauveur et ton seigneur et et c'est scellé au nom de jésus christ on ne s'arrête pas là bas si on va continuer à avoir le meilleur du seigneur tu dis mais seigneur je mets tout sur l'autel je me consacre à toi je me soumets à toi mon coeur ma vie tout ce que j'ai j'ai tout déposé sur l'autel c'est cette soumission totale à jésus j'abandonne tout à jésus je lui donne tout je l'aimerais et je lui ferai confiance je lui obéirai tout j'abandonne tout à jésus mon béni sauveur j'abandonne tout c'est pourquoi tu es sanctifié il t'a sanctifié il t'a purifié et ton âme est devenue nouvelle quelque chose de nouveau à lui je suis sauvé sanctifié il faut pas quitter il y a la puissance la puissance viendra sur vous quelqu'un là bas je dis la puissance viendra sur votre vie c'est la puissance du saint-esprit que retenez à jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans l'homme il ya beaucoup de personnes qui parcourent la vie disant que je suis né de nouveau il dit que je suis sauvé je suis sanctifié la puissance du saint-esprit la puissance naturelle la dynamite du ciel venant sur votre âme cette dynamite viendra sur votre âme si vous êtes sauvé beaucoup d'années sanctifié il ya beaucoup d'années et seulement sainteté sainteté il n'y a pas de puissance cette année vous aurez la puissance de dieu il dit vous aurez la puissance de dieu et que retenez à jérusalem vous recevez une puissance le saint-esprit se viendra sur vous vous serez mes témoins à jérusalem dans la judé dans la samarie jusqu'aux extrémités de la terre vous l'aurez au nom de jésus christ après avoir à spès avoir fait ces grandes expériences chrétiennes on ne s'arrête pas là bas on continue dans la dévotion familiale dans le recueillement personnel en apprenant la parole de dieu en vivant selon la parole de dieu en donnant le meilleur à dieu et comme vous donnez votre meilleur à dieu le meilleur va continuer à venir à vous à tout moment au nom de jésus christ donc vous faites cela une réponse au seigneur une responsabilité au seigneur que chaque fois vous donnez il vous donne vous lui donnez il vous donne vous lui donnez c'est ainsi que vous allez passer cette année ce serait une année merveilleuse pour vous au nom de jésus christ donnez à dieu notre meilleur pour son meilleur nous allons voir trois points la confirme la confirmation de la compassion passionnée la confirmation de la compassion compassion pour le fils de dieu de la condamnation du sacrifice pollué la condamnation du sacrifice pollué et dédaigne à dieu les enfants israël offrait des choses qui ne sont pas acceptables à dieu c'est pollué c'est dédaignant à dieu a dit qu'il ne va pas recevoir cela de leur main c'est pourquoi temporairement il ne recevait pas le meilleur de dieu troisième point la consécration d'un service est pur et louable à dieu il veut que vous reveniez à lui vous allez revenir quelqu'un là bas je dis que vous allez revenir à dieu vous revenez pour lui donner tout ce que vous avez reçu votre meilleur à dieu revenons au premier point car le premier point dites le moi maintenant la confirmation d'une compassion passionné pour le au fil de dieu malachie chapitre 1 verset 1 oracle parole de l'éternel à israël par malachie je vous ai aimé dit l'éternel et vous dites en quoi nous as tu aimé et sa eu n'est-il pas frère de jacob dit l'éternel cependant j'ai aimé jacob c'est la confirmation de l'amour pour jacob la confirmation de l'amour pour jacob la confirmation de l'amour pour jacob il veut vous confirmer combien il vous aime il veut vous confirmer que regardez les choses dans ta vie regarde ce que je fais dans ta vie depuis avant que tu ne sois sauvé mais depuis que tu étais sauvé dès que tu étais sauvé jusqu'à ce temps que tu suivais le seigneur la confirmation de l'amour pour jacob voit le verset 3 et 4 et j'ai eu de la haine pour et sa eu pourquoi j'ai fait de sa montagne une solitude j'ai livré son héritage au chacal du désert ce que le seigneur voudrait d'ici c'est que il a un il a un amour amoindri pour et sa eu je vais vous l'expliquer après tu vois l'amour que tu as pour et sa eu c'est comme qu'est ce que tu me fais c'est que qu'est ce que tu fais pour moi c'est comme quelque chose de limité à cause de cela et comme c'est la haine vous rappelez bien jacob lui-même avait cette femme dans sa vie et la façon dont il aime rébeca et l'amour qu'il a à qu'il avait pour léa c'est comme tu me tu me ré c'est là cette comparaison c'est comme ce que jésus a dit que si tu vas me suivre tu dois m'aimer plus que ton père et ta mère il a utilisé la haine pour cela ce n'est pas la haine ou bien l'amertume ce n'est pas la haine ou bien l'antagonisme ce n'est pas la haine ou la punition c'est la haine de comparaison que tu aimes jacob tant que l'amour que tu as pour moi et comme c'est la haine verset 4 si Edom dit nous sommes détruits nous relèverons les ruines ainsi par l'éternel des armées qu'ils bâtissent je renverserai c'est ce que cela veut dire ici et que Dieu va les juger qu'il ne se donne pas moi il me fuit je vais les juger je vais les renverser et on les appellera pays de la méchanceté peuple contre lequel l'éternel est irrité pour toujours cela veut dire que c'est la considération d'un amour amoindri pour Israël verset 5 nous dit vos yeux le verront vos yeux verront quelque chose je dis vos yeux verront quelque chose vous allez voir la bénédiction cette année vous allez voir la gloire de Dieu cette année vos yeux le verront et vous direz grand est l'éternel par delà les frontières d'Israël grand est l'éternel par delà les frontières d'Israël voit encore cette session que nous appelons la confirmation de la compassion passionnée pour le fils de Dieu comment deviens-tu enfant de Dieu tu as délaissé les péchés du monde tu as délaissé tous les péchés que tu commettais parce que tous ont péché et sont tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tu dis je viens au Seigneur je regarde le calvaire ce qu'il a fait pour moi j'accepte je crois et j'ai confiance à lui parce que j'ai confiance à Jésus qui a mort pour moi tu as devenu enfant de Dieu aussi aussi nombreux qu'ils ont reçu il leur a donné la puissance de devenir enfant de Dieu alors le Seigneur t'assure que comme tu mets ta confiance à lui à l'internel de Jacob qui croyait à lui il était un trompeur un pécheur il vient au Seigneur Seigneur oui je crois je crois et j'ai ma confiance en toi et ici où je suis aujourd'hui je ne sais pas que c'est la porte du ciel le salut c'est la porte du ciel la conversion sur le portail du ciel dès que tu te confies au Seigneur c'est là la porte du ciel alors depuis ce temps là le Seigneur usait de compassion d'amour à Jacob et depuis lors depuis cette nouvelle naissance se salue voir la grande compassion que le Seigneur a pour toi mais rappelez vous il a dit en deuxième corinthien en deuxième corinthien chapitre 6 17 voir ce qu'on doit faire quand on devient enfant de Dieu fils de Dieu fille de Dieu enfant de Dieu ici c'est dit clairement en deuxième corinthien chapitre 6 je lis le verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu de oui c'est la repentance c'est le fait le fait de se détourner du péché du mal c'est pourquoi sortez du milieu deux et séparer vous dit le Seigneur vous ne devez pas rester comme et ça eu qui a vendu son droit d'aînés vous devez vous séparer vous ne devez pas être comme l'autre qui s'est rendu à Sodome et à Gomorre vous devez vous séparer pour lui de vous détourner du péché vous tourner vers le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerez je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles et lorsque vous devenez fils et fils de Dieu Jacob j'aime Jacob parce que tu te tournes vers le Seigneur il t'aime il t'aime auparavant tu réponds à cet amour il continue de t'aimer et voyons Deutéronome 7 en Deutéronome 7 ici il nous parle de cet amour spécial de cet amour unique et la responsabilité qui revient à un enfant de Dieu parce que vous aimez le Seigneur j'aime Jacob et toi je t'aime Deutéronome 7 verset 3 tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple tu ne donneras point tes fils à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils puisque tu es maintenant né de nouveau tu es spécial Dieu t'aime mais cet amour a des responsabilités tu ne dois pas marier les gens du monde tu ne dois pas être sous le jeu étranger avec les incroyants car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous et il te détruira promptement et dixi que le jeu étranger amènera une soudaine détrucions cela va interrompre le flot le l'écoulement d'amélioration de Dieu voici au contraire comment vous agirez à leur égard vous ravisserez leur hôtel vous briserez leur statue vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées alors il nous dit que vous n'avez rien à faire avec le cultisme vous n'avez rien à faire avec l'idolâtrie vous n'avez pas votre part avec la puissance des ténèbres puisque vous êtes né de nouveau alors vous devez totalement rejeter tout ce qui est du monde ce qui est des ténèbres car tu es un peuple saint pour l'éternel ton dieu l'éternel ton dieu t'a choisi pour que tu fusse un peuple spécial particulier unique un peuple bénicule appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre le ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que vous suis passé en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que je vous aime parce qu'il vous aime parce que l'éternel vous aime jésus vous aime je le sais car la bible me l'a dit ainsi et la bible nous a dit la vérité mais parce que l'éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères l'éternel vous a fait sortir par sa main puissante vous a délivré de la main besoin de servitude de la main de pharaon roi d'egypte sache donc que c'est l'éternel ton dieu qui est dieu ce dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération avec ceux qui l'aiment et vous aime vous l'aime et vous devez user de réciprocité avec le coup parce que tu m'aimes parce que tu m'a choisi parce que tu as compassion de moi parce que tu m'a donné le salut je vais t'aimer et garder ton commandement et donne donc on a la confirmation de l'amour pour jacob et cet amour je prie que cette année vous ayez sa démonstration pratique dans votre vie au nom de jeûne christ un éphésien 5 25 éphésien 5 25 marie aimez vos femmes comme a aimé son église si vous faites partie de l'église je ne parle pas de l'église visible je parle de l'église invisible ceux qui sont sortis du monde et qui sont venus au seigneur vous faites partie de l'épouse de christ et thème parce que il aime l'épouse alors que marie aimé vos femmes comme christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui voir le but de christ pour l'église l'objectif d'amour pour l'église si vous êtes chrétien vous êtes né de nouveau enfant de dieu sauvé sanctifié voient le but voient l'objectif la raison pour laquelle vous êtes arrivé au corps de christ c'est pour c'est afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse glorieuse sans tâche ni rien de ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible cela va arriver dans votre vie voilà ici on a vu on a vu également aussi un amour amoindri pour et sa eu c'est comme c'est la haine je vous ai dit c'est une parole de comparaison quand vous comparez l'amour de dieu pour jacob à l'amour de dieu pour et sa eu c'est comme une haine c'est comme c'est un amour amoindri pour moi mais dieu aime tout le monde mais il aime l'église plus que le monde il aime les gens du monde et la donne jésus crie pour tout le monde dans le monde afin que quiconque croit au seigneur jésus crie rentre dans cet amour spécial si vous êtes né de nouveau c'est à si vous êtes entré dans cet amour spécial si vous n'êtes pas né de nouveau vous êtes dans le monde de dieu vous aime car dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle voyons Matthieu 5 à Matthieu 5 45 Matthieu 5 45 Matthieu 5 45 afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes il y a des choses qu'il donne aux pécheurs et il y a des choses qu'il donne aux injustes même quand il s'agit des justes des croyants des enfants de dieu il donne des bénédictions spéciales à eux que les gens du monde seront comme il ne nous a pas montré tant d'amour un amour illimité pour eux voyons Hébreu 12 Hébreu chapitre 12 14 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur alors et rapportons ceci à Jacob et Esaü voyez Esaü a a pris Jacob a supplanté Esaü il a pris le droit d'unesse mais il avait cherché le pardon il a même cherché à faire la réduction qu'il allait donner ceci à Esaü Esaü a dit que non j'ai beaucoup mais il continuait de nourrir cette reine mais Jacob a dit que oui j'ai fait mal alors j'ai mal fait alors il s'est repenti et vous avez vu la lutte de Jacob avec cette personnalité l'ange du ciel et dit que laisse moi aller et Jacob a dit je ne te laisse pour aller que tu ne m'aies béni alors il a reçu la bénédiction il était sauvé il a reçu la bénédiction de Dieu il a reçu l'amour de Dieu et Dieu a dit parce que tu m'as cherché je t'aime je vais te montrer un amour spécial et Esaü 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 a gardé la haine Esaü a gardé l'animosité les jours de mon père s'approche alors je tuerai Jacob et Jacob a fui de retour 20 ans après il a dit allez donner ceci à mon père allez lui dire je viens avec 400 hommes je vais t'avoir alors l'homme là n'a pas cherché la paix avec personne l'homme n'a pas cherché la sainteté verset 15 qui dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés dans le cas d'Esaü il y a une racine d'amertume qui est telle elle n'a pas pu expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu et des provisions de Dieu verset 16 à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane 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 un homme souillé un homme inutile un homme qui n'a pas d'objectif qui n'a pas de position devant Dieu je prie que vous ne soyez pas ainsi une personne que Dieu va le voir et dire que l'homme là pas de repentance l'homme là pas de réduction l'homme là pas de justice l'homme là un homme inutile un vaut rien à ce qu'il à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mais vendit son droit d'hénais vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec l'âme car son repentir ne put avoir aucun effet oui il ne il ne pouvait pas bien se repentir et chercher la face du Seigneur et avoir ce qu'il devait avoir c'est pourquoi Dieu avait un amour limité pour lui et il cherche toujours à haïr Jacob à persécuter Jacob à se venger de Jacob que je vous le montre ici voyons Abdiah ici Abdiah voyons ceci dans un chapitre de Abdiah Abdiah 6 Abdiah 6 qui dit ah comme Esaü est fouillé comme ses trésors sont découverts cela veut dire que oui sa haine cachée est désolée son animosité cachée est contre son frère est découverte verser verset 10 à cause de ta violence contre ton frère Jacob tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours c'est pourquoi il n'y a pas de repentance c'est pourquoi toujours l'amertume toujours la colère il manifestait cela à tout moment et Jacob essayait de le voir réglons ceci ou bien ceci oui j'ai fait ceci j'ai fait ce qui est mal mais il te donne toutes ces choses oui tous les 20 ans de ma fuite je te donne tout et que non 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 j'ai assez mais je veux encore me venger de cela c'est pourquoi Dieu a dit que j'aime Jacob et j'aime Jacob et j'ai haï et ça 3 ici on a voir la louange de de l'illimitation de Dieu ouais comment on peut on peut voir les les bénédictions de Dieu sont illimitées vos yeux et malachie 1 5 vos yeux le verront vos yeux verront la bonté de Dieu vos yeux verront les bénéfices du royaume vos yeux verront l'exercement à vos prières la joie de de servir le Seigneur vos yeux le verront cette année notre Dieu est illimité notre Dieu est illimité il est infini il fera de grand chose dans nos vies cette année au nom de Jésus Christ tournez à gauche vous verrez la bénédiction à droite vous verrez la bénédiction au dessus de vous la bénédiction autour de vous au dessous de vous la bénédiction de Dieu sur votre vie au nom de Jésus Christ vos yeux le verront et vous direz grand est l'éternel par delà les frontières d'Israël et je prie que cette année soit une année de cher devoir la bénédiction de Dieu sur notre vie au nom de Jésus Christ en Deutéronome chapitre 11 Deutéronome chapitre 11 verset 7 voyons ce que cela dit ici car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'éternel a faites et vous allez continuer de voir cela verset 21 allez alors vos jours et les joueurs de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre les jours des cieux le seront au-dessus de la terre ces jours viennent si vous croyez vous verrez la gloire de Dieu si vous acceptez vous verrez l'accomplissement de la promesse en Luc chapitre 10 Luc 10 23 et voyons la joie du Seigneur la réunissance grâce du Seigneur à cause de ce que le Seigneur fera et ce qu'il fait déjà pour son peuple en Luc 10 verset 23 et se tournant vers les disciples et leur dit en particulier heureux les yeux qui voient ceux qui voient ce que vous voyez car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu il dit que cette année tout ce que vos yeux verront la bonté de Dieu cela vous fera surprendre vous dire que je ne savais pas que la vie chrétienne est aussi merveilleuse que ceci mais c'est plus merveilleuse que vos paroles à cause de l'infinité de notre Dieu verset 19 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra personnaliser cela et rien ne pourra me nuire abordons le deuxième point maintenant la condamnation du sacrifice pour lui dédaignant pour Dieu la controverse que Dieu a avec Israël et la controverse que le Seigneur a avec beaucoup de soi disant chrétien et je prie que si Dieu a la controverse avec vous un conflit avec vous que cela soit réglé pour que cette année Dieu vous ouvre une nouvelle page au nom de Jésus Christ Malachie 1 verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître si je suis père ou l'honneur qui m'est dû si je suis maître ou la crainte qu'on a de moi dit l'Eternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'Eternel est méprisable vous voyez ces deux mots-là d'un côté profané verset 7 en quoi avons-nous profané et d'autre part méprisable profané et méprisable 8 quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal quand vous en offrez une boiteuse ou infime n'est-ce pas mal offrez-la donc à ton gouverneur et te recevra-t-il bien te fera-t-il bon accueil dit l'Eternel des amis regardez ici ce qui se passe ici c'est que ils ont pris l'amour de Dieu par ils ont pris l'amour de Dieu à la légère Dieu même oui je le sais c'est un Dieu fidèle il va continuer de même peu importe ce que je fais Dieu continuera de même Dieu dit vraiment vous interprétez mal cet amour vous prenez cet amour et vous me placez sur la malle vous me prenez à la légère les princes les sacrificateurs étaient là ils donnaient ils offrent des sacrifices méprisables mauvais à Dieu Dieu même vous dites que vous m'aimez vous m'aimez donnez nous tu dis que tu nous aimes non donnez nous la permission de pécher donnez la permission la permission d'offrir des choses méprisables après tu nous aimes tu nous aimes Dieu dit maintenant un fils doit honorer son père un père doit aimer son père mais le fils un fils doit honorer son père le père doit aimer son fils un serviteur doit honorer son maître mais le serviteur le maître doit aimer son serviteur le serviteur doit aimer son maître Le subordonné Les subordonnés Les citoyens doivent aimer Les dirigeants Les dirigeants aussi doivent Les aimer Donc si je suis père où est l'honneur Qui m'est dû Si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi Que les enfants d'Israël Le peuple de Judas Tout ce qui appartient à Jacob et à Judas Offrissent aussi à votre gouverneur Est-ce qu'il va L'accepter cela de vous C'est pourquoi le Seigneur Condamne le sacrifice Méprisable, profané Souillé Dieu est père Dieu veut qu'il sache cela Dieu est maître Il veut qu'il sache cela Dieu est gouverneur Comme Dieu est père Il veut l'affection Parce que c'est une famille Il veut la relation C'est une famille Et Dieu est maître Il veut la responsabilité Que la responsabilité Que le serviteur montre à son maître Que je suis responsable J'ai cette obligation Voici ce que je dois faire En tant que sujet Au gouverneur Un fils au père Deux Un serviteur à son maître Trois Un sujet à un gouverneur Il faut la royauté Parce qu'il est gouverneur Il faut la responsabilité Parce qu'il est maître Alors il faut la relation Parce que Il est père Il y a des gens Qui croient que Que le Nouveau Testament Appelle Dieu père Non Les enfants d'Israël Qui sont à Jacob Ils comprenaient Et comprenaient Que Dieu est le père C'est ainsi que Dieu répète Ici Que je suis père Je suis père Je suis père Donc Dieu Demande L'honneur Deutronome 32 Deutronome Verset 6 Pour montrer Que Dieu est père Et s'il est père Alors il faut L'affection entre père et fils Il faut la relation Qui montre Qu'il est père Deutronome 32 Verset 6 Est-ce l'éternel Que vous en rendrez Responsable Peuple insensé Et déprouvé De sagesse N'est-il pas ton père Ton créateur N'est-ce pas lui Qui t'a formé Et qui t'a affermi N'est-il pas ton père Vas-tu vivre avec lui Comme ça Vas-tu lui offrir De pareilles choses Quelque chose de profane Et de méprisable Il est maître Jésus Christ N'a-t-il pas souligné Le fait à ses disciples Lorsqu'il a dit Qu'il est seigneur Et maître En Jean En Jean 13 En Jean 13 Jean 13 souligne Le fait que Dieu Est maître Jésus est notre seigneur Et notre maître Si vous dites Que Jésus vous aime Comprenez Qu'il vous aime Pour faire de vous Un enfant de Dieu Il faut cette bonne relation Vous devez avoir L'affection L'amour Envers le seigneur Il vous aime Pour faire de vous Son propre serviteur Il est maître Et il est seigneur Jean 13 13 Vous m'appelez maître Et seigneur Et vous dites bien Car je le suis Car je le suis Il est notre maître Et Dieu Et notre Père En Ephésiens 6 Ephésiens 6 Ephésiens chapitre 6 Verset 6 Non pas seulement sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Qui font de bon cœur La volonté de Dieu L'exigence de Dieu Vous savez comment vous devez répondre A l'amour de Dieu Parce que Dieu est maître Parce que Dieu est seigneur Parce qu'il est sauveur Parce qu'il a tout donné Alors il a dit Ce ne serait pas pour plaire aux hommes Mais c'est comme un service rendu au Seigneur De tout votre cœur De toute votre âme Vous aimez Dieu de toute votre âme Vous aimez Dieu de tout votre esprit Afin de vivre versé 8 Sachant que chacun soit esclave Soit libre Recevra du Seigneur Selon ce qu'il aura de bien Et vous maître Agissez de même A leur égard Et abtenez-vous de menaces Sachant que leur maître Et le vôtre Est dans les yeux Sachant que leur maître Et le vôtre Est dans les yeux Et on vient à Malachine Et je suis père Oui il est Je suis votre maître Oui il est Mais il a encore dit Qu'il est gouverneur Pouvez-vous offrir cela à votre gouverneur Voyons Dieu étant le gouverneur En somme 22 Cela parle de Dieu Et de notre Seigneur Jésus Christ Comme on voit ce somme 22 Quand on commence au verset 1 On va commencer à voir la prophétie Au sujet de la croix Au sujet du calvaire Au sujet de la crucifixion de Christ Verset 2 Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Et t'éloignes-tu Sans me secourir Sans écouter mes plaintes Et les paroles Mes larmes Mes angoisses Cela parle de la croix ici Voir le verset 8 Tous ceux qui me voient Se moquent de moi Et ouvrent la bouche Secouent la tête Recommande-toi à l'éternel L'éternel le sauvera Il le délivrera Puisqu'il l'aime Il parle De Christ à la croix du calvaire Lorsque Ses moqueurs Le tournaient en dérision Qu'il ne peut pas maintenant être sauvé Que le roi des juifs Descende de la croix Nous allons croire à lui Et puis Verset 10 16 Dès le sein de ma Dès le sein maternel J'ai été sous ta garde Dès le vent de ma mère Tu as été Mon Mon Dieu Verset 16 17 Car des chiens m'avironnent Une bande de scélérale Rode autour de moi Ils ont percé mes mains et mes pieds Cela parle de la croix Verset 27 28 Toutes les intérimités de la terre Penseront à l'éternel Et se tourneront vers lui Toutes les familles Des nations Se protèneront Devant ta face Car à l'éternel appartient Le règne Il domine sur les nations Il domine sur les nations Trois choses Au sujet de notre Dieu Notre Seigneur Tout d'abord Il est père Deux Il est maître Trois Il est gouverneur Revenons à Malachi 1 La controverse Que le Seigneur a Avec Israël Et que Dans le verset 6 Et le vers du chapitre 1 Un fils honore son père Et un serviteur son maître Si je suis père Où est l'honneur Qui m'a dit Comment tu m'honore Je suis votre père Ton père Quand tu prises Mon père qui est dans les cieux Et votre père Qui est dans les cieux C'est de quoi vous aurez besoin Parce qu'il est père Quel est l'honneur Que vous lui Donnez Si je suis maître Où est la crainte Qu'on a de moi Si je suis maître Où est la loyauté La responsabilité L'obligation L'obéissance A moi Dis les ténèbres des armées A vous Sacrépicateurs Qui méprisez mon nom Et qui dites En quoi Avons-nous méprisé ton nom Vous offrez sur mon hôtel Des aliments impurs Et vous dites En quoi T'avons-nous profané C'est en disant La table de l'éternel Est méprisable 8 Quand vous offrez Un sacrifice Une bête Aveugle N'est-ce pas mal Quand vous en offrez Une boiteuse Ou un film N'est-ce pas mal Offrez-la donc A ton gouverneur Te recevra-t-il Te recevra-t-il bien Te fera-t-il Bon accueil Dit L'éternel Des armées Si je suis père Si je suis maître Votre gouverneur Qu'est-ce que vous m'offrez C'est ce qu'il Disait Il disait Qu'il Faisait mal Pourquoi Parce qu'il Parce qu'il Ne donnait pas Le meilleur A Dieu Il espère Que Dieu Leur donne De grandes bénédictions Le meilleur Mais d'autre part Il ne répondait Pas à Dieu Il ne reflétait Pas L'amour De Dieu Dieu nous a Déjà donné Le meilleur Il nous a donné Jésus Christ Il nous a donné Le salut Il nous a donné La sanctification La puissance Du Saint-Esprit Il nous a donné Des promesses Il nous a donné De grandes choses Il est allé Préparer le sel Pour nous Il y a plusieurs Demeures Dans la maison De mon père Si cela n'était pas Ainsi Je vous le redis Je vais vous préparer Une place Alors Comment Retournez-vous Cette faveur A Dieu Dans le cas Il n'offrait pas Le meilleur A Dieu Il offrait Le pire Il n'offrait pas Le premier A Dieu Il offrait Des rogatons C'est-à-dire Le reste Ils vont D'abord Ce pouvoir Le meilleur Et ils vont Prendre Ce qui est Gras Et ils vont Offrir Ce qui est Inutile Chétif A Dieu Ce qui n'est pas Acceptable Devant le Seigneur Dieu n'a pas Besoin De citer Des références Pour leur dire Que ceci n'est pas Acceptable Allez offrir Cela à votre Gouverneur Allez offrir Cela aux Officiers du gouvernement Allez offrir Cela à vos Dirigeants Dans le monde Vont-ils L'accepter De vous Pourquoi ne pas Pensez A ce que nous Offrons Du moindre Au grand De moindre Au grand Chose Et voir ce qu'on Offre à Dieu Voyez Si vous Vous Rejouirez Des choses Et vous Dans la Maison De Dieu Comment Vous Offrez Dans la Maison De Dieu Disons Que Vous Êtes Un 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 Comptable Et Est-ce que Vous Faites Là Comment Vous Faites Les Comptes Est-ce que Vous Pouvez Faire Comme Ça La Banque Est-ce Que On Vous Renvoyer Ou Vous Vous Chantez Comment Vous Chantez Là Est-ce que Vous Pouvez Chantez Comme Ça Lors Des Concerts Dans Le Monde C'est Ce que Le Seigneur dit Disons Que Tu Enseignes Tu Enseigner La Bible Tu Enseigner Le Peuple De Dieu Et Tu Ne T'es Pas Préparé Est-ce que Tu peux Enseigner Comme Ça A l'école Dans Le Monde Tu Enseigner Comme Ça Au Collège Est-ce Qu'ils Vont T'accepter Comme Ça Disons Que Vous Servez A la Cantine Du Monde Là Vous Faites De L'argent Est-ce que Les Jans Vont L'acheter Si On Ne Peu Pas Offrir Ceci Comme Ça Si On Peu Pas Offrir Ceci Aux gens Du Monde Comment Dieu Va L'accepter De Nous Dieu Nous Appelle A Examiner Notre Service Notre Offrande Si Les gens Du Monde Ne Peu Pas L'accepter De Nous Lui Ne Ne L'aspecter Pas De Nous Le 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 Premier Et Non Le Rête Le Pur Et Non Le Corrompu Le Pur Et Non Le Pollué C'est ce que vous offrez Ce qui est Très cher Et Non Ce Ce qui est A Préville Voyons L'ordonnance C'est que Le Seigneur Nous Donne Quand On Offre Quelque Chose Au Seigneur Dans La Cellule De Maison Jusqu'aux Au District Et Au groupe Tout Ce qu'on Offre Au Seigneur On doit Tout Faire Qu'on Offre Le Meilleur A Dieu On Ressasse La Chose Et On Polie La Chose On Offre Le Meilleur A Dieu De Tronome Chapitre 15 De Tronome Chapitre 15 Verset 21 Ce que Nous Offrons Au Seigneur S'il y a Quelques Défauts S'il est Boiteux Ou Aveugle S'il y a Quelques Autres Difformités Tu Ne L'offriras Point En Sacrifice A L'éternel Ton Dieu Tout Ce Qu'on Offre Au Seigneur Si Cela A Une Difformité On Ne Doit Jamais L'offrir On Ne Doit Même Pas L'offrir Au Seigneur En 1er Samuel 2 En 1er Samuel 2 Voici La controverse Que Dieu A Avec Élie Et Ses Fils Ce Qu'il Offrait Au Seigneur N'était Pas Le Meilleur Et Le Peuple Détestait Le Sacrifice De Dieu A Cause D'eux Cela N'avait Plus De Valeur Et Ces Choses N'étaient Pas Acceptées Par Dieu En 1er Samuel Chapitre 2 Verset 17 Ces jeunes gens Se rendaient coupables Devant l'éternel D'un très grand péché Parce qu'ils méprisaient Les offrandes De l'éternel Parce qu'ils méprisaient Détestaient Les offrandes De l'éternel Ce n'était plus spécial Ce n'était plus particulier Ce n'était plus Le premier Ce n'était plus Le meilleur Et Dieu a dit Qu'il ne voulait pas Ce type De sacrifice Il voulait Que le peuple Le Montre L'amour Le respect Ézéchiel 22 Ézéchiel 22 Ézéchiel 22 Verset 26 Ces sacrificateurs Qui Accepter Qui Encourager Les enfants Israël Accepter Quel chose De souillé De corrompu De pollué Quel chose De méprisable Au Seigneur Ce sacrifice Ce sacrificateur N'exigeait pas Le meilleur Pour Dieu Il ne demandait Pas le premier Pour Dieu Et il justifiait Ses enfants D'Israël Que C'est bon D'offrir Le pain Le pain Pollué Méprisable A Dieu Ézéchiel Extraordinaire Et tout Et tout Devient Égal A cause Des choses Polluées Qu'ils font Et qui N'est pas Acceptable Devant Le Seigneur Et se profaner Au milieu Deux Ces chefs Sont dans son Seins Comme des loups Qui déchirent Le proie Ils répandent Le sang Perdent Les âmes Perdent Les âmes Les âmes Des hommes C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'a Pas de plaisir En ces sacrifices Qu'il leur offrait Tout ce que le Seigneur Disait C'est que je vous aime Mais pourquoi ne pas Demontrer de l'amour Pour moi Je vous bénis Pourquoi ne pas bénis Mon nom Je vous élève Comme j'ai élevé Josué devant Les enfants d'Israël Pourquoi ne pas Me lever Pourquoi ne pas Me donner Le meilleur La gloire Qui m'est due Revenons A Malachi Maintenant Malachi Chapitre 1 Nous les allons Verset 10 Lequel de vous Fermera les portes Pour que Vous n'allumiez Pas en vain Le feu Sur mon hôtel Il faut Un objectif Quand on rend Un service Au Seigneur Je vous pose la question Y a-t-il un objectif Y a-t-il une gloire En cela Y a-t-il une joie En cela Y a-t-il un sacrifice En cela Est-ce que Je donne Mon meilleur Au Seigneur On a raconte Il y a une histoire De la part D'un homme Qui devait Nager Et l'homme Et il y a-t-il une tempête Sur une rivière Et le canot A Chaviril Et l'homme Il tombe Dans l'homme Et Réperché L'homme Tombe Réperché L'homme Plage Environ 17 Et puis Il a secouru 17 personnes Et finalement Il est revenu A la plage Fatigué Fatigué Comme il allait mourir On l'a amené A l'hôpital Après avoir même Délivré Les 17 personnes Chaque fois Il a son esprit Sur les autres personnes Qui avaient péri Dans la mer Est-ce que j'ai fait De mon meilleur C'est ce que dit Malachi As-tu fait Ton meilleur Ce que tu offres Au Seigneur Est-ce que ce sont Des choses ordinaires Ce que tu ne peux pas Offrir à ton père Dans le monde Tombe Va te dire Je ne suis pas un mendiant Où te t'en don De moi Et loin C'est ton directeur Et Il va dire Mais Qu'est-ce que tu me donnes Où est-ce que tu as trouvé Ceci-là Ceci-là Je ne vais pas le voir Au Seigneur Ou bien C'est votre préfet Ou bien C'est le gouverneur De votre état Et tu dis Mais Voici C'est quoi ça Dieu dit C'est ce qu'on m'offre Des choses polluées Des choses profanes Et méprisables Voyons Le milieu du verset Dix qui dit Je ne prends Aucun plaisir En vous Dit l'éternel Des armées Et les offrandes De votre main Ne me sont Point agréables Votre vie polluée Vous n'avez même pas D'objectif Je ne peux même pas Découvrir L'objectif Pour lequel Vous me donnez cela Vous Dénigrez Mon nom A cause A cause de ce que Vous me donnez Je ne prends Aucun plaisir En vous Dit l'éternel Des armées Et les offrandes De votre main Voyons Le Seigneur a dit Aucun Tu t'es égaré Tu as pris L'interdit Je n'ai plus De plaisir En toi Je n'ai plus De plaisir En ce que Tu fais Si tu es voleur Tu es allé voler Tu es venu Payer Je n'ai pas De plaisir En toi Donc je n'accepte pas Cette offrande De ta main Tu es désobé A la parole De Dieu De la façon Dont tu traites Ta femme Tu frappes Ta femme Tu la tabasses Tu n'as pas D'amour Pour ta femme Je n'accepte pas Ta personne Et je n'accepte pas Tes offrandes Tu utilises L'impressant Des ténèbres Tu es Sorcier Sorcière Et tu viens Au Seigneur Tu as amené Des offrandes Je n'ai pas De plaisir En toi Tu es un homme Occultiste Une femme Sataniste Et je n'accepte pas Cette offrande De ta main Tu es un bavard Un compère Tu fais le mal Tu fais ce que Aaron Et Marie Avaient fait Que Marie Vienne ici Et Aaron Vienne ici S'il y a quelque chose Un prophète Je le saurais Mais Moïse Mon serviteur N'était pas comme ça Je parle Avec le face à face Alors Lorsqu'il a Quitté Marie était frappée De la lèpre Le Seigneur a dit Toute ta vie C'est de Bavarder Bavarder Ton dirigeant N'est rien devant toi Les dirigeants N'ont rien N'ont pas de valeur Devant toi Et Dieu dit Je n'accepte pas Aucun sacrifice De ta main Judas Iscario Tu es voleur Alors Je n'accepte pas Ta personne Tu planifies De Trahir le Seigneur Malheur à l'homme Par qui Le fils de l'homme Sera Trahi Je n'ai pas De plaisir en toi Retrograde Je n'ai pas De plaisir en toi Judas Iscario Et je n'accéderai pas D'offrande De ta main Anania et Saphira Est-ce que tu m'as Au Seigneur Comment Tu as menti Au Saint-Esprit Tu n'as pas menti Aux hommes Tu as menti A Dieu Et je n'accède pas Ta personne Je n'accède pas Je ne respecte pas Ta personne Tu es retrograde Un menteur Et je n'accéderai pas D'offrande De ta main Demain A aimé le monde Le cercle présent Et est retourné Au monde Celui qui aime le monde Est un ennemi De Dieu Un homme mondain Une femme mondaine Je n'ai pas De plaisir en toi Et je n'accéderai pas D'offrande De ta main Malachi A ce fadeau De plainte Il appelait Les enfants d'Israël Que menez la vie juste Et comportez-vous De façon droite Et voyons Que la loi de Dieu Est importante Pour vous Et que la personnalité De Dieu Est importante Pour vous Traitez-le comme Un père sileste Traitez-le comme Un maître Un maître sileste Traitez-le comme Un gouverneur Le gouverneur De toutes les nations Quand vous avez L'attitude Lente Vous êtes sauvé Vous êtes enfant De Dieu Vous maintenez Cette justice Dans votre vie Et vous ne prenez Pas le service De Dieu Le sacrifice De Dieu Comme quelque chose Comme quelque chose De ville Vous pouvez maintenant Venir et offrir Le sacrifice Sinon Je n'aurai pas De plaisir En vous En Malachi Chapitre 1 Verset 12 Mais vous Vous le profanez En disant La table De l'éternel Est souillée Et ce qu'elle Rapporte Est un aliment Méprisable Vous dites Quelle fatigue Et vous Le dédaignez Dit L'éternel Des armées Et cependant Vous amenez Ce qui est dérobé Boiteux Ou infirme Et ce sont Les offrandes Que vous faites Puis-je les agréer De vos mains Dit l'éternel Le Seigneur Dit Même votre attitude Il n'y a pas de respect Même votre attitude Il n'y a pas d'honneur Même dans votre attitude Il n'y a pas d'obéissance Même dans votre attitude Il n'y a pas d'affection Même dans votre attitude Il n'y a pas de dévotion A moi Alors Je dois Je puis Agréer quelque chose De vous-même Il y a des gens En qui Dieu n'a pas De plaisir Prétograde Il y a des gens En qui Dieu n'a pas Plaisir Un faux prophète Il y a des gens En qui Dieu n'a pas Plaisir Des gens Qui Ne maintiennent Pas leur salut Dieu dit Que comme Je n'ai pas De plaisir En toi Tu crois Que je vais Accepter Un sacrifice De ta main Oser Oser Chapitre 8 Oser Israël 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 Il prenait Il prenait Il prenait la part De Dieu Pour quelque chose D'étranger Comme une abomination Des nations Qui ne doit pas L'abomination Des nations Ne doit pas Être dans sa vie Il prenait cela Comme quelque chose D'étranger Il devait se séparer Des choses Des gens du monde Il prenait cela Comme quelque chose D'étranger Il ne doit pas S'habiller Comme les gens Du monde Il ne devait pas Boire ce que Les gens du monde Buvaient Ni manger Ce que les gens Du monde Mangeaient Alors Il prenait cela Comme quelque chose D'étranger Ces mariages Doivent être Selon la parole De Dieu C'est pour Israël Quelque chose D'étranger Toutes les saines Paroles de Dieu Sont pour Israël Quelque chose D'étranger Dieu dit Comment pourrais-je Avoir plaisir En vous Les choses Qui sont essentielles Importantes A moi La gloire Qui est essentielle Pour moi Tu prenais cela Comme chose Étrangère Je ne peux pas Avoir plaisir En toi Ô T'étais Sacrifice de moi Des choses Pour lieu de moi Je dois Avoir Le premier Le meilleur Je dois Avoir Le pur Je dois Avoir Ce qui est Incorruptible Ce qui est Irréprochable Et Dieu Le disait cela Parce qu'ils devaient Reconnaître La position de Dieu La personnalité De Dieu Et reconnaître La gloire de Dieu Je viens au troisième Point maintenant La consécration Du service Pur et louable A Dieu C'est pourquoi Dieu nous appelle A une année Cette année Ce sera une année D'obédition Une année Une année De bénédiction Mais c'est une année De responsabilité Et d'engagement A Dieu Si cette année Sera différente De l'année Passée Notre comportement Cette année Notre engagement Cette année Sera différente Et notre conviction Ce sera sur la base De la parole De Dieu Elle-même Voyons Malachie 1 Verset 11 Malachie 1 Verset 11 Car Gouverneur Gouverneur A Dieu Vous venez Adorer Dieu J'offre Ceci A Dieu Vous venez Au culte Où les enfants De Dieu Se sont rassemblés Et vous prêchez Au peuple De Dieu Que vous enseignez Chantez Qu'est-ce que vous faites Vous faites cela Au Seigneur Ce doit être Le meilleur Ce doit être Pur Ce doit être Saint Ce doit être Irrépréhensible Verset 14 Maudit soit le trompeur Qui a Dans son troupeau Un mal Et qui Voue Et sacrifie Au Seigneur Une bête Chétive Une bête Chétive Que Maudit Soit la personne Qui sacrifie La personne A une bête Bonne Mais sacrifie Délibérément Ce qui est mauvais Il a ce qui est pu Et il sacrifie Ce qui est mauvais Alors Alors il a Ce qu'on doit apprécier Et délibérément Il offre Ce que Dieu ne va pas apprécier Parce qu'il ne prend pas Dieu comme quelque chose D'important Quelqu'un dit que On offre Rien qui n'est rien à Dieu Parce que tu crois Que Dieu n'est rien Tu crois que ton Dieu Est sous terre Pied Tu crois que Dieu N'est pas aussi Important Qu'on lui offre Quelque chose de bon Quelque chose d'essentiel Prenons Admettons que On soit un enseignant De la parole de Dieu Il n'y a pas de préparation Tu viens Et comme tu viens comme ça Et tu es ici Et tu commences à enseigner On peut dire que non Il n'y a pas de préparation Est-ce que tu peux faire cela Dans le monde Alors disons que Tu es un examinateur Et tu ne dois pas être là En retard à l'examen Tu dois être là A temps Et lorsque Il s'agit de Dieu Tu viens Quand tu veux Tu veux que l'église Que le Seigneur Que le dirigeant Dise que Ici c'est l'église On ne doit pas être très sévère Ici c'est l'église Donc Il faut offrir Ce qui n'est pas sérieux Ici c'est l'église On n'espère pas Qu'il Sera Prompt Mais si Vous Devez Examiner Et surveiller Au cours D'un examen Vous devez être là Si vous savez Que vous devez voyager Vous savez L'heure du vol De l'avion Vous devez être là Pour ne pas rater Votre vol Pourquoi Si ça y est du service De Dieu On ne prend pas cela Très important C'est quel que soit Le domaine De votre service On croit Que ce qu'on fait à Dieu On le fait faveur Et on délibérément On offre Ce qui n'est pas acceptable A Dieu Le Seigneur dit Je demande le meilleur Ceci n'est pas bon Ceci n'est pas acceptable Alors je te bénis Je fais tout ceci pour toi Je te promets Ceci et cela Et j'aime Jacob Les enfants et les ailes Je les aime Je fais de toi particulier Je fais de toi spécial Et donne tout ceci pour toi Et vois comment Comment tu agis Comment tu me réponds Et fais ce que tu fais Et il dit Maudit soit le trompeur Qui a dans son troupeau Un mal Et qui voue et sacrifie Au Seigneur Une bête chétive Car je suis un grand roi Le Seigneur a souligné Que ne viens plus Avec ceci devant moi Parce que Je suis un grand roi Notre Dieu Est un grand roi Notre Dieu Est un grand roi Et il lui faut le meilleur Il mérite le meilleur Et nous allons lui donner Le meilleur Au nom de Jésus Christ Toutes les fois Que vous offrez Quelque chose à Dieu Il faut bien examiner cela Est-ce que je peux offrir Ceci au gouverneur Est-ce que je peux offrir Ceci au directeur De ma banque Est-ce que je peux offrir Ceci au directeur De mon école Est-ce que je peux offrir Ceci au directeur De mon institution Est-ce que je peux offrir Ceci à mes collègues S'ils ne vont pas l'accepter Alors comment tu peux offrir Ceci à Dieu Alors sachez qui Dieu Il est grand Il est levé Il est sain Alors on offre Le meilleur A Dieu Et Lévitique 21 Lévitique 21 Verset 17 Parle A Aaron Et dit Tout homme De ta race Et parmi Tes descendants Qui aura un défaut Corporel Ne s'approchera Point pour offrir L'aliment De son Dieu Et dit S'il y a Un défaut Dans notre vie S'il y a le péché L'hypocrisie Dans notre vie S'il n'y a pas L'honnêteté Dans notre vie S'il n'y a pas Une honnêteté Transparente Si on n'est pas Sain devant Dieu Si notre vie N'est pas acceptable Devant Dieu Et dit Moïse Dit à Aaron Et dit à ces gens S'ils ont un défaut Dans leur vie Qu'ils ne s'approchent pas Pour offrir L'aliment De son Dieu 21 Tout homme De la race Du sacrificateur Aaron Qui aura Un défaut Corporel Ne s'approchera Point pour offrir A l'éternel Les sacrifices Consumés par le feu Il a un défaut Corporel Il ne s'approchera Point Pour offrir L'aliment De son Dieu Mon frère Mon ami Si tu Visites La guerre De prière Je ne sais pas Si je suis membre De ceci De ceci Je veux chasser Ceci De mon corps Je ne sais pas Comment ceci Arriver Peut-être C'est ma maman Qui m'a donné ça Je vole Passer comme ça Et tu visites La guerre De prière Et tu me dis Que tu as ouvri Tu sais Tu sais Que tu ne te comprends Mais pas Tu ne sais pas Où tu es Et tu viens Offrir quelque chose Au Seigneur Que toi viens Il ne faut rien offrir Viens comme pécheur Viens comme rétrograde Viens comme La personne Qui s'engage Dans les oeuvres Des ténèbres Et va à l'hôtel Et va régler ta vie C'est ce que la parole De Dieu dit ici Que si tu es rétrograde Si tu vis dans le péché Caché Tu sais que ta vie N'est pas normale Tu sais que Si tu vas On va prendre La sainte scène Aujourd'hui Dès qu'on ferme Les yeux pour prier Tu vas fuir Parce que tu sais Que tu n'es pas sûr De toi-même Mais si tu es comme ça Il ne faut rien Offrir au Seigneur Parce que tu sais bien Que ta vie Est désordonnée Tu n'es pas sûr De la vie Que tu mènes Verset 23 Tu pourras sacrifier Comme offrande volontaire Un bœuf Ou un agneau Ayant un membre Trop long 23 Mais il n'ira Vers le voile Et il ne s'approchera Point de l'autel Car il a un défaut corporel Il ne profanera Point Mais sanctuaire Car je suis l'éternel Qui le sanctifie Avant d'offrir quelque chose Tu dois être sauvé Tu dois être sanctifié Tu dois être pur Chapitre 22 Verset 20 Vous n'en offrirez Aucune Qui est un défaut Car Elle ne serait pas agréée Il a parlé de votre personne Il parle de votre vie Il a parlé de votre caractère Il a parlé de votre Expérience chrétienne Si vous n'êtes pas En bon terme avec Dieu N'offrez rien à Dieu On ne sait pas qui tu es On pourrait dire Frère Tu vas enseigner Le sondage Le dimanche prochain Mais tu sais que Toi et ta femme Vous ne vous comprenez pas Pour la première fois Tu t'es fâché Du que La femme La me piétine La femme La me prenait l'allergène Et tu as mis la mer sur elle Tu la gifle Ah tu m'as gifle Tu dis que tu es un précateur Tu vas enseigner Le sondage Le dimanche prochain Mais je vais enseigner Le sondage Toi femme Tu es diable Tu ne vas pas M'empêcher Tu t'empêches Toi même Tu te bats Avec elle Si la trompette sonne Où seras-tu Tu ne peux pas Venir ici Avec la colère La mêtume En toi Tu vas dire Gloire à Dieu Non 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 On ne peut pas Louer Dieu avec toi Même ta voix Ne montre pas Que tu es dans le Seigneur Même ton attitude Tu le sais Mentalement La Bible est dans ta tête Ce n'est pas dans ton cœur Comment va-tu répondre Parce que Si ta vie N'est pas normale Tu ne veux pas Venir offrir Quelque chose A Dieu On ne vient pas Pour dramatiser Une connaissance Théologique Ce que tu as C'est dans ta tête Disons que tu es En bon temps Avec Dieu Tu es sauvé Saintifié Mais ce que tu offres Tu ne respectes Tu ne respectes pas Dieu Tu ne respectes Pas son église Tu ne respectes Pas la dirigeante On ne peut pas T'écouter Va ainsi Tu vas ton chemin Tu ne peux pas Venir offrir Quelque chose Ici sur l'autel De Dieu C'est ce que le Seigneur Dis Il n'y a pas De politique ici Voici la parole De Dieu Et nous allons obéir A la part de Dieu Voici ce que le Seigneur Nous a appelé à faire Combattre pour la foi Qui a été remise Au sein Une fois pour toutes Voici la parole De Dieu Qu'il nous a confié On ne peut Prier Pour faire prier Pour moi Nous ne sommes pas Des chrétiens De pain de beurre Mais nous sommes Des gens Qui veulent donner Le meilleur Au Seigneur Et nous allons Espérer le meilleur De lui Cette année Ce sera une année D'une vraie consécration Au Seigneur Au nom de Jésus J'ai besoin D'un ami là-bas Verset 21 Si un homme Offre A l'éternel Du gros Ou du menu bétail En sacrifice D'action de grâce Soit pour l'accomplissement D'un vœu Soit comme offrande Volontaire La victime Sura sans défaut La victime Sura sans défaut Tout ce que vous offrez Au Seigneur Sura sans défaut Afin Qu'elle soit agréée Il n'y aura en elle Aucun défaut C'est ce que le Seigneur nous dit Cette année C'est ce que nous allons faire Au nom de Jésus Voyons Ephésiens encore Ephésiens 5 Ephésiens 5 Verset 25 Ephésiens 5 Dans l'église Comprendez que Votre obéissance A la parole de Dieu A fait votre Ministère Dans l'église Laisse-moi vous dire Servir Le Seigneur Ne se repose pas Ne dépend pas Des entretiens Mais des interviews On dépose les questions Et tu réponds Que tu es recommandé Laisse-moi vous rappeler Oui Bien qu'il y ait La recommandation De l'homme Votre vie Est importante Votre vie Familiale Est importante Oui On n'a pas interviewé On n'a pas interrogé Ta femme Lorsqu'on a interrogé Ta femme Ta femme n'a pas dit La réalité Ce qui se passe Entre toi Et la domestique Dans la famille Entre toi Et les gens de la famille Voyons Tu es recommandé Recommandé Si le papier Ce n'est pas Une oeuvre De papier C'est une oeuvre spirituelle Que Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé l'église Vos femmes Mon mari est pasteur Automatiquement Je suis la dirigeante Des femmes Non Madame Ta vie est importante Si ta vie n'est pas En bon état avec Dieu Si tu ne connais pas Les ABC De la vie chrétienne Du salut De la sanctification Évidemment Comme tu argumentes Avec nous On peut imaginer Comment tu argumentes A la maison La charité bien ordonnée Commence par soi-même Si tu n'es pas Obéissant Au fondateur de l'église Au père de l'église Physiquement Celui qui t'apporte La part de Dieu A tout moment Si tu peux le dénigrer Si tu peux regarder Bétiner ton père Dans le Seigneur Je peux imaginer Ce qui se passe A la maison Ce n'est pas automatique Si tu vas offrir Quelque chose Un sacrifice Au Seigneur Ce doit être Un sacrifice Sans blâme Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même Pour elle Afin de la sacrifier Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Afin de paraître Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Demandez-vous Si tout le monde Dans l'église Et comme vous Cette église Sera-t-elle Glorieuse Avec l'hypocrisie Le jeu de cache-cache La malenneté Si tout le monde Est comme toi Dans cette église Sera-t-elle Une église Glorieuse C'est ce que Dieu demande Il cherche Une église Glorieuse Il vient pour Une église Glorieuse Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais c'est Irrépréhensible Le Seigneur Nous purifiera Le Seigneur Nous lavera Et nous Serons Des gens Concentrés Qui vont au ciel Et le but De votre arrivée Ici Ce n'est pas De chanter Dans la chorale Venir ici Votre but ici Ce n'est pas D'être un instrumentiste Venir ici Ce n'est pas D'enseigner Votre but d'arriver Ici Ce n'est pas D'être un dirigeant Le but De votre arrivée Dans l'église C'est de vous préparer Pour le ciel Donc Si vous savez cela Et vous prenez cela Comme le numéro 1 Je vais aller au ciel Alors les autres choses S'ils viennent d'accord S'ils ne viennent pas D'accord Alors si je suis Précateur D'accord Si je ne suis pas Précateur D'accord Si je suis choriste D'accord Si je ne le suis pas D'accord Si je suis ouvrier Si je ne le suis pas D'accord Mais L'objectif De mon arrivée Ici A la vie Profonde C'est que J'aille au ciel Si vous avez L'attitude là Toutes les autres choses N'importeront pas Alors tu ne dois pas Lutter pour quelque chose Pour saisir quelque chose Le temps but C'est que Le ciel M'appartienne Et le ciel Nous y irons Au nom de Jésus Afin que Vous Vous preniez Par De l'église Glorieuse En Philippiens 2 14 Philippiens 2 14 Faites Toutes choses Sans murmures Ni hésitations Ce que vous ne pouvez pas faire Avec un murmure Donc Délaissez cela Ce que vous ne pouvez pas faire Sans Débat Délaissez cela Parce que Vous ne serez pas bénis Et que je suis un grand roi Et mon nom sera Loué Je veux un Sacrifice Pur Afin que Vous soyez Irréprochables Et pur Des enfants de Dieu Irrépréhensibles Au milieu D'une génération Perverse Et corrompue Parmi laquelle Vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Portant la parole De vie Et je pourrais Me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas Couru en vain Ni travaillé en vain Si vous ne gardez Pour votre salut Tous ceux qui oeuvrent Sur vous spirituellement Vont oeuvrer en vain Je prie que Notre oeuvre Notre labeur Sur cette église Ne soit pas en vain Au nom de Jésus Christ Comment cela ne sera pas en vain Ce n'est pas Par les chansons Ce n'est pas Par le travail Ce n'est pas Par le ministère Ce n'est pas La vie que nous menons Ce n'est pas Par le service Que nous rendons Tout d'abord C'est notre vie Et lorsqu'il y a Le salut là-bas Lorsqu'il y a La sanctification là-bas Lorsqu'il y a L'honnêteté La transparence Devant le Seigneur Là nous savons Que nous ne voulons pas En vain En premier Thessaloniciens 5 Verset 22 Obtenez-vous de toute Espèce de mal Vous voulez offrir Quelque chose Au grand Dieu du ciel Vous voulez le servir Obtenez-vous de toute Espèce de mal Vous vous préparez Pour le ciel Vous voulez adorer Avec les gens du ciel Les gens de Dieu Au dernier jour Et quand Les Seigneurs Entrent au ciel Obtenez-vous de toute Espèce de mal Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Irrépréhensible Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui qui le fera Celui qui vous a appelé Est fidèle Il dit Qui va sauver Il va vous sauver Il sauve du péché Il sauve de l'hypocrisie Et d'iniquité Il sauve de toute Transgression Il sanctifie Et il le fait Parce que Celui qui vous a appelé Est fidèle Il veut Il est puissant Il est Onipotent Il n'y a rien Qui le dépasse Il change Et transforme la vie Dès que vous soumettez Au Seigneur Alors rien Ne vous importe plus Dans la vie Sinon de servir à Dieu De servir Dieu De lui obéir Celui qui vous a appelé Fidèle Et c'est lui Qui le fera Le Seigneur dit Donnez moi le meilleur Je mérite le meilleur Il me faut le meilleur Je demande le meilleur Et si cette année Vous vous offrez Totalement au Seigneur Vous dites Seul le meilleur Est bon Pour le grand roi du ciel Cette année Le Seigneur Le Seigneur Vous surprendra Cette année Le Seigneur Vous bénira Il va bénir Votre famille Et voici La meilleure année Que vous aurez A vivre Dans votre vie Chrétienne Le meilleur Votre attitude Le meilleur La sanctification Dont nous parlons Le meilleur Et la moisson De la bénédiction De Dieu Sera le meilleur Dans votre Vénorme De Jésus-Christ Donnez-moi votre meilleur Alors Il vous donnera Son meilleur Tenez-vous debout Et prions le Seigneur Comme chaque fois L'un de nos dirigeants Va nous diriger Dans la prière Après nous avoir Dirigé dans la prière Je viendrai Et puis Je vais Sceller La bénédiction De Dieu Dans votre vie Il ne faut pas quitter Il ne faut pas quitter Priez maintenant Priez disant Seigneur Oui Seigneur Oui Seigneur Je veux Ton meilleur Je veux ton meilleur Et je vais M'offrir à Dieu Le meilleur Au Seigneur Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ 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 Merci. 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 Cela veut dire que vous vous soumettez au Seigneur, votre vie cette année sera une nouvelle vie. Si vous n'allez plus prendre Dieu à la légère, vous allez redonner à Dieu l'amour, votre vie et tout ce que vous avez de tout votre coeur et sincèrement et votre service au Seigneur sera le meilleur au nom de Jésus. Et les bénédictions de Dieu seront dans votre vie. Mais, si vous êtes malhonnête, si vous demeurez dans le péché, si vous demeurez dans le mal, si vous demeurez dans l'hypocrisie, je vous l'ai déjà dit dans sa parole. Cela veut dire que vous ne le considérez pas, vous ne l'appréciez pas, que vous ne le considérez pas, vous ne l'appréciez pas. Ces bénédictions ne seront pas sur un péché délibéré, un hypocrite, celui qui ne va pas au ciel. Si vous servez Satan, Dieu ne vous rendra pas heureux en servant Satan. Mais lorsque vous donnez votre vie entière totalement au Seigneur, c'est en ce temps-là que ces bénédictions seront sur vous. Il ne faut pas vous tromper. Nous n'allons pas vous tromper. Je prie que votre vie soit totalement soumise au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez ? Vous attétez cela ? Père, au nom de Jésus ! Nous te remercions pour ce temps-ci. Merci pour ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as rappelé que tu es notre Père qui nous a tant aimé pour nous donner Jésus pour notre salut. Nous nous sommes détournés de notre péché et nous nous sommes tournés vers toi en repentance et en foi. Nous prions, Seigneur, que ton salut soit réel dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la provision que tu as faite pour un cœur pur, pour la sainteté du cœur, pour que ceux qui sont saints aillent au ciel et vivent au ciel à jamais. Seigneur, nous prions que cette expérience de la sainteté, de la sanctification soit réalisée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Purifie-nous de toute iniquité, purifie-nous de tout péché et purifie-nous de tout ce qui n'est pas selon ta sainteté divine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as promis que nous recevrons la puissance lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur nous pour nous préparer pour un grand service et pour un service fructueux dans le royaume. Nous prions que ta puissance repose sur les sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit de chercher premièrement le royaume et les autres choses nous seront données pas dessus. Nous prions, Seigneur, que cette année, qu'il y ait une addition miraculeuse, qu'il y ait une addition surnaturelle. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous te demandons dans la prière, nous demandons, Seigneur, déversez-le sur nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si je n'ouvrais les écrits des cieux et que je ne répandais l'habilitation suivante en abondance. Seigneur, je prie de toute ta direction des cieux et autour de nous et du sous-ciel des cieux. Seigneur, répands l'habilitation surnaturelle, répands l'habilitation physique, répands l'habilitation matérielle et familiale, répands l'habilitation professionnelle. Et que l'œuvre de chacun de nous soit béni cette année au nom de Jésus. Comme ton peuple rentre à la maison, Seigneur, envoie des aides pour ton peuple. Envoie ceux qui vont pouvoir à leurs besoins et pouvoir à leurs besoins selon ta richesse dans la gloire en Christ Jésus au nom de Jésus. Cette année, Seigneur, essuie les lames de leurs yeux et enlève l'angoisse de leur cœur. Je prie, Seigneur, que toutes les choses que nous t'avons demandé en prière, que tu as mises dans ton souvenir, Seigneur, que cette année soit l'année de solutions, l'année d'exhaustionment, l'année de miracles, l'année de signer de prodigie, l'année d'un écoulement de bénédiction surnaturelle au nom de Jésus Christ. Touchez toute vie aujourd'hui, touchez toute famille aujourd'hui, changez tout pour le meilleur ce jour. Je prie, Seigneur, que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde au nom de Jésus Christ. Comme vous allez que vos bénédictions vous racontent un chemin. Comme vous allez que la joie du Seigneur demeure dans votre vie, votre famille, votre profession, vos enfants, votre vie, l'œuvre de Dieu dans votre main. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement multiplié des promesses de Dieu et des bénédictions surnaturelles au nom de Jésus Christ. Le meilleur de la part de Dieu. Le meilleur venant du ciel. Le meilleur du peuple de Dieu. Le meilleur de toutes les directions. Sois sur votre vie cette année. Et votre vie sera le meilleur pour Dieu, pour sa gloire. Vous faites de lui grand, il fera de vous grand. Vous l'honorez et il vous honorera. Tout ce que vous faites, le Seigneur va multiplier la bénédiction sur votre vie. Allez dans la joie du Seigneur. Allez dans la bénédiction du Seigneur. Et allez rencontrer des bénédictions partout où vous allez. Seigneur, confirme cela dans toute ta vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu.